Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses. Cette phrase, c'est le titre d'un recueil de textes qui a été publié en 1982 aux Etats-Unis par trois militantes, Akasha Houlle, Patricia Bell Scott et Barbara Smith. Ils regroupent des textes de plusieurs militantes noires du mouvement Black Feminism, qui dénoncent la double exclusion des femmes noires d'un féminisme blanc et de lutte sociale sexiste. L'objectif avec ce recueil de textes, c'est de montrer les tensions et les conflits qui existent au sein même du féminisme. Parce que bon, si les années 70 sont évidemment une période d'avancée majeure pour les droits des femmes en France comme aux Etats-Unis, on ne peut pas nier que c'est une pensée féministe blanche et bourgeoise qui domine. En fait, à cette période, les luttes féministes sont majoritairement appropriées par les femmes blanches, qui invisibilisent la diversité des oppressions, et notamment ce que vivent les femmes racisées. Et en fait, ça nous donne par exemple l'impression, au sein du féminisme, que toutes les femmes seraient blanches, et au sein des luttes sociales, ça nous donne aussi l'impression que toutes les personnes noires seraient des hommes, parce que les questions féministes y sont totalement oubliées. Et donc face à ce constat, les militantes afro-féministes se demandent, où sont passées les femmes noires au sein de toutes ces luttes ? Cet ouvrage, il est hyper important, parce qu'en fait, il permet d'envisager les luttes sociales autrement, notamment en demandant aux féministes de l'époque de ne pas oublier les femmes racisées, qui ne vivent pas du tout les mêmes types d'oppression et les mêmes problématiques qu'elles. C'est vraiment un recueil de textes fondateur, parce qu'à l'époque, presque aucun livre ne parlait du black feminism, ni des luttes des féministes racisées. Un peu comme Audrey Lord, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, ce texte va permettre de faire éclore la notion d'intersectionnalité. En fait, la décennie 80, elle marque un tournant majeur pour la notion d'intersectionnalité, mais c'est Kimberly Crenshaw qui va employer le terme pour la première fois en 1989 dans ses conférences. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce recueil de textes, il a été traduit en français seulement en 2008, grâce à la philosophe Elsa Dorlin. Et c'est un détail qui a son importance, parce que la notion d'intersectionnalité, elle est arrivée quand même assez tardivement en France. C'est d'ailleurs la question qu'Elsa Dorlin pose en quatrième de couverture, pourquoi en France, ex-puissance coloniale, l'équivalent d'un féminisme noir n'a-t-il pas existé ? Encore aujourd'hui, il faut admettre que la pensée féministe dominante, c'est une pensée féministe blanche et néolibérale. Néolibérale, c'est un terme qui permet de comprendre que le féminisme le plus connu aujourd'hui, c'est un féminisme de personnes déjà privilégiées, qui s'inscrit dans une logique pro-capitaliste, qui perpétue les discriminations. C'est par exemple encensé le fait que Rachida Dati reprenne le boulot 5 jours après avoir accouché, ou simplement souhaiter qu'il y ait de plus en plus de femmes au même poste de direction que les hommes dans les entreprises. Alors même que ces postes de direction supposent le maintien d'une subordination et du capitalisme. En fait, avec cette édition française, Elsa Dorlin propose qu'on prenne le mot intersectionnalité et qu'on le mette vraiment au cœur des luttes féministes nationales. Le féminisme doit être à la fois antiraciste, anticapitaliste et écologiste. Sinon, on ne pourra jamais vraiment espérer changer la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada